Bienvenue sur les Jeux Olympiques d'Atlanta, nous sommes sur le circuit de Buckhead Cycling Road, un circuit donc à faire 17 fois, long de 13,05 km, on aura donc une distance totale de 221,850 km, nous sommes le 31 juillet 1996, c'est la première fois que la course en ligne des Jeux Olympiques est ouverte aux professionnels, 123 participants pour 57 pays, les favoris l'Italie avec Baldato et Bartoli, la Belgique avec Johan Nuseu, la France avec Laurent Jalaber et Richard Viren, ou encore l'Espagne avec Olano et Indurain. Cependant, en comptant à 40 km de l'arrivée, Pascal Richard est sorti ensuite avec 3 coureurs à 33 km du terme. On a donc Pascal Richard, le représentant de l'équipe nationale suisse qui était aussi composé du bététiste, Fritschnecht, Berzberg, Alex Zoulet et bien sûr Rolf Jairmann. Il y a un Danois, Rolf Sorensen et un Britannique avec un nom un peu italien, Maximilian Ciandri. Donc le CV de ces coureurs, tandis que derrière on a Franck Yandreux pour les Américains qui est sorti seul en contre, il y a encore un groupe derrière avec Richard Viren, Melchior Mauri, Fabio Baldato, Michele Bartoli, Prouch, Moseu, Skibi et Armstrong, eux ont fini. C'est terminé, ils n'auront pas de médaille, Franck Yandreux c'est encore plus difficile car il est tout seul même s'il est en contre. Et donc ces 3 coureurs, on a quand même Pascal Richard, vainqueur de la 12ème étape du Tour de France au Puy-en-Velay, vainqueur aussi d'une étape sur le Giro d'Italia, c'était la 14ème, et vainqueur pendant le printemps de Liège-Bastogne-Liège. Rolf Sorensen est dangereux puisqu'il a remporté Kürn-Bruxel-Kürn, aussi Paris Tour en 90 et Liège-Bastogne-Liège en 93. Et enfin, Ciandri lui est un moins bon finisseur, 4ème de 1100 MO, vainqueur de la dernière étape de Paris-Nice. Et c'est le Danois Rolf Sorensen, 31 ans, qui lance le sprint de très loin, lui aussi a remporté une étape sur le Tour de France, C'était la 13ème à Superbes, mais il est débordé par Pascal Richard, surpuissant dans les derniers mètres. Le Suisse remporte donc un titre olympique qui marquera tout au long de sa fin de carrière, et aussi son après-carrière. La médaille d'argent pour Rolf Sorensen et la médaille de bronze pour Ciandri. Francky André finit bien plus loin, et voici donc le classement de cette course olympique à Atlanta.